On parle souvent des compagnies low cost, des compagnies à coût réduit, mais on les voit souvent sur du court courrier, mais pas très souvent sur du long courrier. Et l'un d'entre vous m'a demandé dernièrement d'expliquer pourquoi est-ce que c'est un marché qui n'a pas l'air de vraiment exister. Alors aujourd'hui, on va parler des pays pas chers, mais sur des longs vols. Soyez les bienvenus à bord. Une vidéo qui n'a pas été très facile à préparer parce qu'il y a très très peu d'informations, et j'essaie de me renseigner, et malheureusement, peu de gens sont capables de m'expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de compagnie low cost sur le long courrier. Alors, avant d'embarquer, je vais vous présenter si vous êtes nouveau. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je suis québécois, je vole essentiellement au-dessus du Pacifique, et je suis avec vous sur YouTube toutes les semaines. Le principe de la chaîne, c'est de vous expliquer un petit peu comment mieux voyager dans les meilleures conditions, expliquer un petit peu le monde du transport aérien, avec les connaissances que je peux avoir et les recherches que j'ai pu faire. Donc si c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rouge en bas pour vous abonner. Vous pouvez aussi activer la cloche et mettre un pouce vers le haut, ça aide la chaîne à être un petit peu plus visible. Alors je vais commencer par redéfinir qu'est-ce que c'est qu'une low cost, parce que certains d'entre vous ne savent peut-être pas. Donc les compagnies low cost, une fois je me souviens, avait Air Canada, une filière d'Air Canada qui s'appelait Zip à l'époque, disait que c'était un service à présentation simplifiée. J'avais trouvé ça très mignon. En fait, c'est des compagnies, moi j'appelle ça des compagnies à la carte. Ça veut dire que vous choisissez les prestations que vous voulez à bord. Vous n'avez pas de bagage avec vous, pas besoin de payer pour un bagage, en ce cas-là vous prenez un billet sans bagage. Vous n'avez pas besoin de manger à bord, vous allez emmener votre sandwich, vous allez amener quelque chose, ou vous décidez de ne pas manger, dans ce cas-là vous n'avez pas de repas. Tout simplement, vous payez seulement ce que vous avez besoin. C'est un concept qui marche très bien, ça a été lancé dans la fin des années 90, avec des premières compagnies comme Ryanair, EasyJet, ça c'était pour l'Europe. En Amérique du Nord, Southwest s'est convertie en une low cost, mais c'est une low cost qui offre encore des bagages enregistrés et encore des boissons gratuites à bord. Et ça reste une des compagnies les plus profitables en Amérique du Nord, du moins, jusqu'au début de la pandémie. Alors ça avait été un ajustement, il fallait que les gens qui avaient l'habitude des compagnies classiques, comme British Airways au Royaume-Uni, où on avait toujours un repas ou au moins un sandwich, même sur un vol domestique de 45 minutes, là vous ne vous donnez rien à boire, rien à manger, et puis il fallait payer pour vos bagages. Et si vous arrivez une minute après que l'enregistrement soit fermé, on vous refusait systématiquement sur le vol. Donc il y a eu un changement, mais maintenant ça fait quand même plus de 20 ans qu'on a des compagnies low cost, et on en a partout sur la planète, et les gens ont pris cette habitude. À partir du moment où vous suivez les règles qui sont inscrites sur votre billet, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc des low cost, vous en trouvez partout, mais sur du long courrier, c'est plus difficile à trouver. Il y a eu plusieurs tentatives. Alors, il y a eu deux concepts qui ont été faits. Le premier que j'avais trouvé très intéressant, c'était un concept avec une correspondance. Et une compagnie qui se trouve en Islande, à Redjavik, profitait de cette situation géographique, où elle n'est pas très loin de l'Amérique du Nord, et pas très loin de l'Europe, et donc proposait d'utiliser ces Airbus 320 pour faire un premier vol entre les villes européennes et Redjavik, et une correspondance entre Redjavik et plusieurs villes d'Amérique du Nord. Donc on combinait les deux vols, et on avait deux vols low cost ensemble, à un prix qui était plus intéressant souvent qu'un vol en courrier direct. Oui, ils avaient disparu juste au début de la pandémie, et je crois qu'en train de renaître de ces cendres, les investisseurs ont décidé de racheter la compagnie. Autre concept qu'on a vu, et ce n'est pas nouveau, c'est utiliser des avions gros porteurs pour faire des lignes régulières entre, par exemple, l'Europe et l'Amérique du Nord, puisque c'est un marché qui existe beaucoup. Moi, je me souviens avoir volé une fois sur une compagnie qui s'appelait Zoom, qui était basée à Montréal, mais aussi à Manchester, et j'ai fait un vol de Montréal vers l'Europe, je ne pense plus que c'était Manchester, c'était au début des années 2000, c'était un vol de nuit, et donc je n'avais pas besoin de repas, parce que je savais que j'allais dormir dans l'avion, et on revient à plus de 20 ans en arrière, les sièges d'une compagnie low cost, qui étaient plus restreints qu'une compagnie normale, maintenant, ce que j'avais sur la low cost à l'époque, correspond à ce que vous auriez sur une compagnie normale maintenant, parce que les sièges ont tendance à rétrécir, du moins à se rapprocher, on garde ce sens de communauté en classe économique. Et donc, j'avais fait un très très bon voyage. Donc, Zoom n'existe plus, on a eu d'autres compagnies qui ont apparu, énormément de low cost existent, et beaucoup d'entre elles, malheureusement, ne survivent pas. Pour gérer une low cost, il faut vraiment être capable de gérer, de travailler avec des temps de rotation qui sont extrêmement courts, les avions doivent voler au maximum, les équipages volent au maximum, donc c'est une science et c'est une manière de travailler qui est très différente des compagnies classiques. On n'a plus cette flexibilité, et malheureusement, on ne peut pas donner la même flexibilité aux passagers pour changer leur billet dernière minute, ou se permettre d'accepter un passager qui est un petit peu en retard. All I can do for you is transfer your flight tomorrow morning. I want to be on the flight tonight. You cannot get on the flight tonight, there is not one available seat. Alors, autre exemple de compagnie low cost qui font du long courrier, donc vous aviez Air Asia, qui était basé en Asie, qui faisait des vols entre les villes asiatiques, avec des Airbus 320, et puis vous avez Air Asia X, qui utilisait des plus gros porteurs, et qui emmenait des passagers d'Asie directement vers l'Europe, je crois essentiellement vers Londres, et c'était une compagnie, enfin les vols étaient pas mal remplis. Et puis, en Europe, la grosse compagnie qu'on a vue, et qui a disparu juste au début de la pandémie, c'est Norwegian. La Norwegian utilisait des avions Boeing 787, qu'on appelle le Jim Ranner, qui est très très efficace en termes de fuel, donc ils avaient une flotte d'avions qui était tout neuf, et ils avaient monté très rapidement un réseau qui était vraiment assez important, et on pouvait voler un peu de partout en Europe vers l'Amérique du Nord, et je crois qu'ils commençaient l'Amérique du Sud. Mais malheureusement, la pandémie n'a pas vraiment aidé, parce que pour qu'une compagnie low cost puisse continuer à survivre, il faut que les avions soient dans le ciel au maximum, et avec la pandémie, on ne pouvait plus voyager. Donc, il n'y a plus de rentrée d'argent, et comme ils travaillent sur des marges de profit qui sont très 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 restreintes, il faut faire du volume. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas autant de compagnie low cost ? Simplement, c'est parce que ce n'est pas aussi intéressant de faire du long courrier que de faire du court courrier. La tactique d'approche d'une compagnie low cost, c'est de publiciser des prix vraiment très très intéressants, des billets à 10 euros, 10 dollars. Mais sur un avion de 200 sièges, par exemple, vous allez avoir peut-être 10 sièges à 10 dollars, le reste va être plus important, jusque ce que les derniers sièges soient vendus, parce qu'à 10 dollars, la compagnie perd de l'argent. Mais on va vendre des billets avec une marge de profit qui est plus importante, qui va annuler cette perte qu'on avait faite avec les billets à 10 dollars. Donc, peut-être qu'on va faire 10 sièges à 10 dollars, et ensuite, on va en faire à 25 dollars, où on commence à ne plus perdre trop d'argent. Et puis après, au-delà de 50 dollars, peut-être que là, on commence à ne plus perdre d'argent du tout. Et puis après, on va vendre des billets à 70 dollars, où on va justement essayer d'annuler cette perte qu'on avait faite avec d'autres passagers. Donc, c'est plus facile sur le court courrier, parce qu'on vend énormément de billets, et puis on a énormément de services. Sur du long courrier, vous avez un avion qui est rempli pendant des heures, et puis si c'est un avion de 300 sièges et que vous en avez 50 qui sont vendus à perte, eh bien, il va falloir avoir 250 autres billets qui vont ne plus être vendus à perte. Et ces 250 autres billets-là sont à un prix qui est similaire à ce que les compagnies plus classiques vont proposer. Donc, c'est plus difficile de jouer sur la concurrence. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a un facteur sur lequel les compagnies n'ont vraiment aucune incidence, c'est le carburant. Le prix du carburant, tout le monde doit le payer. Et donc, sur du long courrier, on utilise beaucoup de carburant. Sur du court courrier, si vous faites, je sais pas, un Paris-Nice avec EasyJet, le carburant va représenter peut-être 10 euros ou 15 euros du prix de votre billet. Je n'ai aucune idée combien ça coûte, mais ça va être une petite portion. Si vous faites un Paris-New York, un vol de 7 heures, là, on va parler plus ou moins de 200 ou 300 euros. Donc, c'est plus difficile d'avoir des prix d'appel qui sont là à 150 euros ou 100 euros parce qu'il va falloir vendre énormément de billets pour pouvoir justement compenser cette perte d'argent. Et une compagnie peut essayer de supprimer des petites choses à droite, à gauche pour essayer d'économiser. Mais sur le carburant, malheureusement, c'est plus difficile. On ne peut pas négocier son prix vraiment à la pompe. Et puis, je vous dirais en plus, c'est que les compagnies plus classiques ont décidé de s'aligner un petit peu sur ce produit. Donc, ils vont avoir aussi quelques sièges qui vont être vendus à perte. Et puis, après, vu qu'elles ont une image plus prestigieuse et surtout, elles ont un service à bord qui est plus développé, et puis, elles vont pouvoir vendre plus de sièges qui vont permettre d'annuler cette perte de profit sans attaquer leur image. Si EasyJet commence à vendre tous ses billets à 200 euros, on va dire que ce n'est plus EasyJet, ce n'est plus une compagnie low cost. Si à France vend des billets à 200 euros, on va dire que c'est un tarif quasiment normal puisque c'est une compagnie avec un service complet. Donc, l'image low cost est très intéressante, mais c'est difficile de faire du profit lorsqu'on fait du low cost. Et donc, par exemple, moi, la compagnie sur laquelle je travaille, on a des vols internationaux qui vont aller jusqu'à 8 heures sur lesquels on va combiner à la fois du low cost et du service complet. Donc, les passagers, lorsqu'ils achètent leur billet, on leur propose différents produits. Vous avez le produit de base qui est le siège avec un bagage de cabine. Et puis ensuite, vous avez le siège bagage de cabine et un bagage en soute. Et puis, vous avez le service complet. Là, je ne parle que de l'économie où vous avez en plus un repas, les films, etc. Donc, c'est vraiment dans le même avion. Plutôt que gérer deux compagnies aériennes, deux marques, deux types d'équipage, etc. Tout est sous le même toit. Et c'est à nous, lorsqu'on est à bord avec le service, on a la liste des passagers qui vont acheter un repas. Donc, quand on passe avec le chariot, on sait tout de suite qui va manger, qui ne va pas manger. Et les passagers qui n'ont pas acheté de repas, mais qui peuvent changer d'avis, peuvent le commander directement. Et dans ce cas-là, ils auront accès à des sandwiches et des choses comme ça. Donc, on propose différents produits. Ça nous permet d'avoir un marketing qui est plus simple parce qu'on va proposer nos billets les moins chers directement sur les publicités. Et on va être très compétitif avec les low cost. Mais on n'a pas géré deux compagnies aériennes. Voilà, je vous l'ai dit, c'était un petit peu difficile de trouver vraiment des explications parce que j'ai posé des questions, personne n'a vraiment de réponses. Les low cost, l'encourrier vont continuer à exister, mais ça devient vraiment intéressant si les compagnies utilisent des avions qui sont très intéressants en termes de consommation de carburant parce que c'est vraiment la partie sur laquelle elles n'ont pas trop de contrôle. Le reste sur les services, on peut décider de vendre des services supplémentaires ou pas et de faire des profits. Mais les low cost peuvent être très profitables. Je vous l'ai dit, Southwest ramène énormément d'argent. Et puis Ryanair, EasyJet sont là depuis plus de 20 ans et continuent à bien fonctionner. Donc, ce sont vraiment des compagnies d'avenir, je vous dirais. Et sur du court courrier, ça reste encore quelque chose de très intéressant. On n'a pas toujours besoin d'avoir une énorme valise quand on va en vacances. Il y a 30 ans, les gens emmenaient une énorme valise pour partir un week-end quelque part. Maintenant, on s'est voyagé avec un petit sac et on s'en sort très très bien. J'espère avoir répondu un petit peu à la question qui m'avait été posée sur cette vidéo. Je vous remercie d'avoir passé quelques minutes avec moi. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve sur Instagram, Victor au voyage, ou la semaine prochaine sur YouTube. Passez une bonne semaine. Salut.